Nous revenons encore en arrière, parce que le Seigneur voudrait qu'on passe à une autre étape. Amen. Et pour pouvoir passer une autre étape, il faudrait que l'étape précédente, tu l'aies validée. Amen. To get to another level, the last level must be validated. Amen. Que Dieu nous bénisse. May God bless us. Le thème de ce matin, c'est Les attentes de Dieu pour notre génération. Ou les attentes de Dieu pour cette génération. Quand je parle de génération, Je parle d'abord du chrétien. Amen. I'm talking first of all about Christians. Et qu'est-ce qu'une attente ? What is expectation ? Une attente, mon duc, Larousse me dit que c'est l'action d'attendre quelque chose, de quelqu'un. The dictionary tells me that expectation is a process of waiting, you know, for something, for someone. Comptez sur quelqu'un ou sur quelque chose. Counting on someone or something. Depend on someone or something. Et il faudrait que dans ce matin, tu saches que l'Éternel attend quelque chose de toi. I want you to know that, to know something this morning, that God is expecting something from you. Il ne nous a pas sauvés gratuitement et pour nous laisser oisifs. Il ne nous a pas sauvés gratuitement et pour nous laisser oisifs. Il nous a sauvés pour un but. Il nous a sauvés pour un purpose. Amen. Nous allons voir les fondations de la vie chrétienne. We are going to see the foundation of the Christian life. Et ce sont des choses à nous de bon pays. D'amour, veillez à ce que nous les appliquons dans notre vie. And all these things we must watch so that we'll be able to apply them to our lives. Parce que sans cela, Quand le Père viendra Et qu'il ne trouvera pas cela en toi Il ne va pas te reconnaître comme son Fils amène. C'est pourquoi ces choses que nous allons voir ce matin Quand tu vas rentrer, même sur la route, Même pendant ce moment, on va s'arrêter là-dessus. Amen. Que Dieu nous bénisse. On va prendre 1 Thessaloniciens 4 verset. 3 We are going to take 1 Thessaloniciens On va avoir une des attentes de Dieu envers le chrétien. We are going to see one of the expectations of God for the Christians. Chapter 4 1 Thessaloniciens 4 verset. 1 Thessaloniciens 4 verset. 4-4 4-3 4-3 4-3 4-3 4-3 4-3 4-3 4-3 5-3 5-4 5-4 5-5 5-6 5-6 6-3 6-4 6-7 7-8 7-8 7-8 7-8 7-8 8-8 Mais on ne peut pas parler de sanctification sans une répentance au préalable, sans une conversion à Christ. Amen. Et c'est quoi la conversion? La conversion, c'est de donner sa vie à Jésus-Christ. La conversion est de laisser Jésus-Christ nous conduire entièrement. S'attendre toujours à Jésus-Christ. Bien aimé, si ce matin tu n'as pas encore fait, sache que tu dois donner ta vie à Jésus-Christ. Amen. Tu dois compter entièrement si Jésus-Christ est. Tu dois compter entièrement sur Jésus-Christ pour qu'il puisse te donner son Saint-Esprit. Amen. Tu dois compter entièrement sur Jésus-Christ pour qu'il puisse te donner son Saint-Esprit. Celui qui a donné sa vie à Jésus-Christ se laisse conduit par le Saint-Esprit. Amen. Celui qui a donné sa vie à Jésus-Christ est prêt à tout pour Jésus-Christ. Il est prêt à tout pour Jésus-Christ. La sanctification est facile. La sanctification est facile. Pour celui qui a en lui le Saint-Esprit. Amen. Pour ceux qui ont le Saint-Esprit en eux. Et qui lui obéissent totalement. La vie dit que l'obéissance ne veut plus que le sacrifice. Le Bible dit que l'obéissance est mieux que le sacrifice. Et ce que l'éternel attend de nous. Et ce que l'éternel attend de nous. C'est une obéissance. C'est l'obéissance. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Donc il faudrait qu'au préalable il y ait une répentance. Une répentance où tu t'assieds. Et tu penses à tout ce que tu as eu comme péché. Déjà d'abord même tu dois laisser le Saint-Esprit te convaincre du péché. Amen. Parce que si tu n'es pas convaincu du péché. Parce que si on te dit que la masturbation est un péché. Si on te dit que la masturbation est un péché. Tu diras non la masturbation est un péché. Tu diras non la masturbation est un péché. C'est prouvé par la médecine. C'est une méthode de la médecine. C'est une méthode médicale. Tu ne vas pas comprendre que l'alcool c'est un péché. Pourquoi ? Parce que la Bible dit que notre corps est un péché. du Saint-Esprit. Est-ce que tu vas venir dans une église où quand tu rentres tu vois les ordures déjà rentrées ? Et même si tu t'arrives de passer le premier cul, la prochaine fois quand tu vas t'inviter tu ne vas pas venir. Alors il faudrait que tu sois convaincu, tu dois prier, Seigneur. Tu dois prier et être convainc. Seigneur, convainc-moi du péché. Là où j'ai mal à agir, convainc-moi. Là où j'ai mal à agir, convainc-moi. Si tu passes, je pourrais dire, je pourrais n'écart, si tu passes un mois sans que le Saint-Esprit te dise concernant ta vie, le Saint-Esprit te révèle des choses sur ta vie, c'est qu'il y a un problème. Alors quand tu vas rentrer, il faudrait que tu démontres à être sensible au Saint-Esprit. A être sensible au Saint-Esprit. Be sensitive to the Holy Spirit. Amen. Et une fois que tu as convaincu du péché, tu les as avoués, tu dois te détourner et tu dois te détourner de eux. Amen. Il ne s'agit pas seulement de les confesser. Il ne s'agit pas seulement de les confesser. Parce que quand tu confesses, tu n'abandonnes pas ces péchés. Parce que si tu confesses et que tu n'abandonnes pas ces péchés. C'est comme si tu informais Dieu. C'est comme si tu informais Dieu. Dieu, j'ai péché. Ah, Dieu, j'ai péché. J'ai péché, j'ai fait, j'ai commis l'adulté. Donc voilà. Et tu te, au lieu de les abandonner, tu restes toujours dans ton état. Bien évidemment, quand tu agis de la sorte, tu as juste informé Dieu. Et il n'y aura pas de transformation. Là où il y a la transformation, c'est là où il y a l'abandon. Donc la base de tout pour qu'on puisse t'appeler déjà chrétien, c'est pas que tu ailles en église tous les mardis, tous les jeudis, mais c'est qu'au préalable, tu puisses te répentir sincèrement. Te répentir sincèrement de toutes tes fautes. Repent sincerely of every wrong. Even if you are forgetting some things, ask the Holy Spirit to remind you. And if he reminds you, humble yourself. Ask forgiveness from the Lord. And turn away, forsake it. Amen. So that's why the Lord is happy and pleasing with us. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Donc nous avons besoin du Saint-Esprit. So we need the Holy Spirit. Et revenons maintenant à notre thème. Let us come back to our topic. On avait dit que ce que l'éternel attend de nous, comme nous bénons de bénir, c'est notre sanctification. Et c'est quoi la sanctification? La sanctification, c'est le fait de se mettre à part pour Dieu. Amen. C'est une décision. Elle ne te force pas. Mais tu décides toi-même. Tu réalises, tu fais, tu réalises, tu calcules tout ce que tu dois faire. Et tu calcules tout ce que tu vas gagner. Tout ce que tu vas gagner. Et à la fin, tu fais une conclusion. Et à l'end de la journée, tu conclues. Quand je vois ce que je dois perdre, et ce que je dois gagner, je préfère me sanctifier, je préfère suivre Jésus. Je préfère être sanctifié et suivre Jésus. Amen. Amen. Et c'est la sanctification que l'éternel attend de nous. Et c'est le type de sanctification que Dieu est attendu et attendu et attendu de nous. Amen. Pour cela, on va prendre Hebreu 12. So we're going to go to Hebreu 12. Verset 14. Hebreu 12, verset 14. Hebreu 12, verset 14. Amen. Amen. Est-ce que nous y sommes? Are we all there? Amen. Si tu es au passage, dis je suis bénie. If you are there, say I'm blessed. I'm blessed. Amen. Amen. Je lis la parole du Seigneur. I read the word of God. Et forcez-vous d'être en paix avec tout le monde et de mêler une vie sainte, car sans cela, aucun de vous ne pourra voir le Seigneur. Try to live in peace with everyone and seek to live a clean and holy light. For those who are not holy will not see the Lord. Amen. Amen. Voici un des gains de la sanctification. Quand tu décides de marcher dans la sanctification, voici ce que tu gagnes. C'est qu'à la fin de tes efforts, à la fin de ta vie, et même pendant ta vie, tu pourras voir le Seigneur, des signes du Seigneur dans ta vie. You will see the signs of God in your life. La paix. Amen. The peace of God in your life. Que Dieu nous bénisse. May God bless us. Dans la Bible, il indique que In the Bible, it is said Je crois que c'est dans le livre du Proverbe. I think it's in the book of Proverbs. Qu'il dit J'aime celui qui m'aime Et je me laisse trouver par qui me cherchent. And I will be found by those that seek me. Amen. Amen. Ce que le Seigneur attend de nous, Comme nous l'avons dit, c'est notre sanctification. Et c'est par la sanctification que tu pourras voir le Seigneur. And it is true sanctification that you can see God. Je ne connais pas la parole de Dieu totalement. I don't know the word of God totally. Mais il y a une chose que je sais. But there's one thing that I know. C'est qu'au ciel, That in heaven, Il n'y aura pas de pécheur. There will not be sinner. and no sinner will be in heaven. Il n'y aura pas de péché. No sin will be in heaven. Ni de mensonge. Neither lies. Ni aucune jalousie. Neither jalousie. Ni aucune sortilérie. Or everything. Ni aucune haine. No witchcrafting. Ni No hatred. Aucune calomnie. No blasphemies. Ni aucun menteur. No liars. Mais des personnes sanctifiées. Only those who have been sanctified. La sanctification doit être Un objectif pour toi. Tu dois te dire que Je dois me sanctifier jour après jour. Parce que tu ne sais pas Quand est-ce que ton éternité va arriver. Parce que tu ne sais pas Quand est-ce que ton éternité va arriver. La Bible dit que Jésus-Christ reviendra. Nous croyons. Mais est-ce que tu seras là Quand il viendra. Peut-être que toi pour toi Tu vas partir avant cela. Mais pour pouvoir rencontrer Jésus-Christ. Ce n'est pas Que tu aies dit Je suis chrétien sur la terre. Ce n'est pas Que tu as dit Je suis chrétien sur la terre. Ce n'est pas Quand tu as dit Tu as posé des actions Dans vitalité de générosé. Je l'ai aidé. Je l'ai aidé. Je l'ai aidé. Je l'ai aidé. Non c'est pas ça. Ce n'est pas ça. Mais c'est ta vie de sanctification. C'est ce que l'éternité. C'est ce qui C'est ce qui permet à Dieu De te voir. Parce que quand il te voit Quand il te voit sanctifié Il se souvient de Jésus-Christ. Il remembers Jésus-Christ. Amen. L'éternel attend De nous une sanctification réelle. God is waiting For the real sanctification. Ce matin Qu'est-ce qui t'empêche? This morning What is hindering you? Pendant que je suis En train de parler Qu'est-ce qui est un blocage? Qu'est-ce qui est un blocage Pour toi dans ton cœur? Qu'est-ce qui est un blocage Pour toi dans ton cœur? Ou si tu te posais la question Si Jésus venait mettre nous Even when you ask yourself This question If Jesus Christ comes now Quelle est cette chose Qui va m'empêcher d'aller Per faire avec lui? What is it that will He help me from going with him? Amen. Il faudrait que tu marches Dans la sanctification It is important That you walk in sanctification Demande l'aide du Saint-Esprit Ask for the help Of the Holy Spirit Crie à Jésus-Christ Cry to Jesus Christ Humilie-toi et demande lui pardon Humilie-toi et ask For forgiveness Amen Amen Il faudrait que Avant que tu rentres Dans les moments de prière Before we enter Into the times of prayer Tu puisses avoir Une vie de sanctification So you'll be able To have a life Of sanctification Amen Parfois tu n'auras pas besoin De prier Parfois tu n'auras pas besoin De prier Parfois tu n'auras pas besoin De prier Because of your living holy God will even answer Your prayers Dieu t'aime beaucoup À la sanctification Amen God is interested He takes interest In sanctification Alors nous aussi Nous ne pouvons pas Jouer à la sanctification Amen Et we also Must not play With sanctification C'est pourquoi Chaque jour Tu dois t'examiner Et that is why Every day We must examine ourselves Quand je me réveille When I wake up in the morning Ma première pensée Doit être Jésus My first thought Must be on Jesus Christ Amen Quand je me couche When I want to sleep Ma première pensée Doit être Ah est-ce que Tout ce que j'ai fait Durant la journée J'ai pas péché My first thought Before going to bed Must be Ah all through this day I hope I have not sinned Et si j'ai péché And if I have sinned Contre Dieu Against God Je lui demande pardon I will ask him For forgiveness Et si j'ai péché aussi Contre mon frère Et si j'ai péché Against my brother Je lui demande I will call And ask for forgiveness De fois même Il ne faut pas même Attendre que le soir même Se couche même Pour demander pardon Most times You must not even Need to wait Till the night Before you ask For forgiveness Quand tu as péché Contre ton frère Quand tu as péché Contre ton frère Tu as posé un acte Mais ton cœur Ne va rassurer Et le Saint-Esprit Te dit Là tu as mal agi And the Holy Spirit Will come and tell You did not act Well Don't wait Saisir ton frère Et demande lui pardon Don't wait Just call your brother Or meet with him And say I'm sorry Amen Amen Nous parlons de la sanctification Et le pardon C'est fait partie De la sanctification And forgiveness Is part of sanctification Amen Nous devons vivre Une vie de pardon Également We must also live A life of forgiveness Amen Amen Que Dieu nous bénisse May God bless us Amen Donc comme j'ai entendu Le dire Like I was saying earlier La sanctification Nous fait voir Dieu Santification Will permit you And I To seek God La sanctification Il y a de bénédiction Derrière la sanctification There's great blessings Behind sanctification Amen Amen La sanctification Te preserve De beaucoup de choses Sanctification Will preserve you From a lot of things La sanctification Te cache En Jésus Christ Sanctification Will hide you In Jesus Christ C'est lui qui s'est sanctifié C'est lui qui a foi En Jésus Christ The one that is sanctified Is the one That has faith In Jesus Christ Amen Et forçons-nous A nous sanctifier Let us do everything To be sanctified Depuis Que je commence S'il y a une chose Que tu dois retenir Since I started If there's anything That you must retain C'est la sanctification It must be sanctification Tu dois te forcer Par tous les moyens You must force yourself By all means Ton corps doit être saint Amen Your body must be holy Parce que ton corps Est le temps du Saint-Esprit Amen Your body is the temple Of the Holy Spirit Tu dois t'enforcer You must force yourself To be sanctified Amen En paroles In words En pensées In thoughts En actions Amen Et que Dieu nous bénisse May God bless us Et nous allons voir Nous venons de voir Une des attentes de Dieu We just saw One of the expectations Of God C'est que l'éternel Attende nous Que nous soignons And God is waiting And expecting from us Amen Amen Nous allons continuer We are going to continue L'éternel L'éternel te donne D'être saint L'éternel Attends que tu sois saint The Lord In expects you To be holy Mais il faudrait Que tu saches une chose And you might There's something That you must know That there's someone Qui devait être Normalement Là où tu es That was supposed To be where you are today Mais il ne passe A désobéissance But through his disobedience Il a perdu cette place He lost his place Et son but C'est de t'empêcher D'être avec Dieu To be with God Est-ce que nous savons De qui nous parlons Amen Nous disons Amen Amen A partir du moment Tu as donné ta vie A Jésus The moment You gave your life To Christ Tu as eu déjà Un ennemi Amen And you have Already an enemy Et c'est Satan Notre ennemi C'est pourquoi Nous devons aussi Comme je le disais Nous devons nous Enforcer Pour entretenir Cette sanctification Tous les jours De notre vie Tu dois nous Enforcer Pour entretenir Cette sanctification Mais Par quel moyen On peut Entretenir Notre sanctification La première des choses C'est La parole de Dieu La parole de Dieu C'est la première des choses Qui nous aide Qui nous permet Entretenir Notre sanctification Parce que la parole de Dieu C'est Dieu Parce que la parole de Dieu est Dieu C'est sa volonté Amen Et puis C'est sa volonté Amen C'est sa volonté C'est sa volonté La sanctification ne doit pas être un choix pour nous, mais ça doit être une obligation. Une priorité. Amen. C'est une priorité. Psalm 119, verset 9. Est-ce que nous y sommes? Nous sommes tous là? Amen. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Quand on est jeune, comment garder une conduite pure? En observant ce que tu as dit, Seigneur. Comment peut-être une jeune personne rester pure? En obéant votre parole et en suivant ses règles. Amen. Dans d'autres versions, il dit comment le juste peut rendre plus son sentier. C'est en observant la voix des légionnaires et la parole des légionnaires. pour dire ce matin que pour que tu sois pu pour que tu puisses garder ta conduite. sa vie de sanctification ça passe déjà par la parole. Amen. Nous devons méditer la parole de Dieu. Bien aimé. Ce n'est pas la première fois que nous parlons de méditer la parole de Dieu. He loved. Ce n'est pas la première fois que nous parlons de méditer la parole de Dieu. Et si l'Éternel veut, véritablement, viens encore appuyer si tu veux. Sur ce point. C'est parce qu'il tient véritablement sa parole. C'est parce qu'il tient véritablement sa parole. Tu ne veux pas agir loin de sa parole. Tu ne veux pas agir loin de sa parole. He was not acting far away from his word. If you want to please him, you want to be holy, commence d'abord par méditer la parole de Dieu. Begin by meditating the word of God. Become friends with the word of God. Amen. Amen. Tout y est. Tout y est. Everything is in the word of God. La parole de Dieu, c'est la vie. La parole de Dieu, c'est Dieu qui te parle. C'est Dieu qui te conduit. C'est Dieu qui te conduit. Alors, est-ce que tu vas perdre un instant de parler à ton Dieu? Will you lose a moment, you know, of speaking with your God? Si jusqu'à présent, tu es resté chrétien? If up to now, you remain a Christian, Bon, je me dis que c'est parce que tu te dis que Jésus-Christ est réel. Amen. Vraiment, Jésus-Christ est réel. Vraiment. Is Jesus real or not? Et s'il est réel, tout ce qu'il dit, c'est ce que nous devons appliquer. N'est-ce pas? Parce qu'il a dit que soyez mes imitateurs. N'est-ce pas? Be my imitators. Amen. Et la Bible dit que Jésus-Christ méditait. And the word of God says, Jesus Christ was always meditating. Amen. C'est pourquoi nous aussi, comme Christ, nous devons mediter. And like Christ, we also must meditate. C'est ainsi que nous avons la force spirituelle. Amen. And this is where we have spiritual strength. And the one that has the spiritual has the physical. The one that is strong spiritually is strong physically. May God bless us. We need to meditate on the word of God. Or else, the Adamic nature will take over. Even when you say yes, you have said yes to Jesus Christ. And you don't meditate on the word of God. You will be surprised that your condition changed for a moment. And after a few months of your conversion. The same sins that you created in the beginning of your conversion. And those are the sins that you will realize that you are now enjoying. Amen. Amen. C'est pourquoi nous devons méditer, pratiquer, pratiquer la parole de Dieu. And that is why we must meditate and practice the word of God. L'appliquer à notre quotidien. And apply it in our daily lives. Quelle porte où tu te trouves. Applique la parole de Dieu. Applique la parole de Dieu. Amen. Quelle porte la situation dans laquelle tu te trouves. Le pays dans lequel tu te trouves. Applique la parole de Dieu. Applique la parole de Dieu. Amen. C'est ce que l'éternel attend de nous. And that is what God is expecting from you. Amen. Que Dieu le bénisse. May God bless us. Celui qui veut vivre dans la sanctification. The one that wants to live in sanctification. Ne doit pas avoir une vie loin de la Bible. Amen. Qu'est la parole de Dieu. Amen. I must not have a life that is far from the Bible. Which is the word of God. Parce que celui à qui tu veux plaire. C'est ici il est. C'est dans la Bible. Amen. Si tu veux plaire à Dieu. C'est dans la Bible qu'il est. Si tu veux plaire à Dieu. C'est dans la Bible qu'il est. Alors si tu le cherches. Va dans la Bible. Amen. Ce matin je vais te dire. Si tu cherches Dieu. Va dans la Bible. Tu vas le rencontrer. Et la deuxième chose pour t'éternuer aussi une autre sanctification. C'est par le jeûne et la prière. C'est entre le jeûne et la prière. C'est entre le jeûne et la prière. Bienvenue nous éloignons du jeûne et de la prière. Le jeûne et la prière. Amen. Même Jésus Christ je n'est. Même si notre génération est différente. Même si dans notre génération, dans chaque côté, vous rencontrez les restaurants. Tout à l'heure que vous passez, vous voyez la nourriture. Comme des distractions du diable, l'éternel attend de nous, le jeûne. C'est dans le jeûne que tu vas le rencontrer également. Dieu se trouve dans le jeûne. Le jeûne et la prière. Amen. Allons à Matthieu 26, verset 40. Let's go to Matthieu. Matthieu 21. Matthieu 26, verset 40. 26, verset 41. Matthieu 26, verset 40. Matthieu 26, verset 40. 26, verset 41. Est-ce que tu dis ça ? Are we all there? Amen. Amen. Donc ce matin, nous devons comprendre que la sanctification, ce n'est pas un choix. Ce n'est pas un choix. Pour les chrétiens, je parle. Pour quelqu'un qui s'est convaincée. Pour quelqu'un qui s'est convaincée. Ce n'est pas un choix. Ce n'est pas un choix. Mais c'est une obligation. Amen. It is mandatory. Parce que ça te préserve. Parce que ça te préserve. Amen. 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 On va lire le 40. So, we are reading 41. Restez éveillé et priez pour ne pas tomber dans la tentation. L'être humain est plein de bonne volonté, mais il est faible. Keep at last and pray. Otherwise, temptation will overpower you. For though the spirit is willing enough, the body is weak. Amen. Amen. Bien-aimé, le jeûne c'est comme si tu donnais plus de puissance à ton esprit. Et pour une personne qui a une vie régulière ou une vie quotidienne de jeûne, c'est très souvent difficile pour cette personne de tomber dans le péché. Amen. Parce que ce qui voudrait te faire tomber dans le péché c'est parce que ce qui aurait fait vous falloir serait de se moquer par le péché et le prière. Amen. C'est pourquoi nous ne devons pas nous détonner du jeûne. Amen. Et c'est pourquoi nous ne devons pas nous détonner du jeûne. Partout où tu seras, quel que soit le pays, encore je répète, le jeûne doit être une priorité dans ta vie également. Le jeûne doit être une priorité dans ta vie également. Tu dois avoir une vie de jeûne. Amen. Tu dois avoir une vie de jeûne. Et aussi la prière. Pas un jeûne sans prier. Il ne faut pas nous détonner du jeûne. Il n'est pas un jeûne sans prier. Dans quel cas ça sera une grille de fait. Il devient, vous savez, comment direz-vous ? Grève de faim. Comment peux-je dire ça ? Grève de faim. Comment peux-je dire ça ? Grève de faim. Un « understrike » ? Oui. Il devient un « understrike ». Donc ça va être « understrike ». Amen. Donc, le jeûne que le délète aime, c'est un jeûne qui est suivi de prier, qui est suivi de prier. Ce n'est pas un jeûne où tu te couches toute la journée jusqu'à attendre 18h et 18h. Quand le Saint-Esprit te dit de jeûner, quand le Holy Spirit te dit de jeûner, il faut dire aussi que tu pries dans ton jeûne. Vous devez aussi prier pendant votre jeûne. Parce que c'est à ce moment que ta chère ferme et que tu as... Parce que c'est le moment que ta chère ferme et que le Saint-Esprit pourra voyer ta mort te communiquer et te parler comme vous. Le nom de tout le monde part du jeûne. Please don't be far away from fasting and prayer. Elle nous préserve de beaucoup de tentations. Elle nous met à part pour Dieu. Elle nous met à part pour Dieu. Elle permet à Dieu de nous parler. Elle permet à Dieu de nous parler. Il n'y a pas d'obstacle. Elle nous rend conscients et sensibles à Dieu. La prière nous présente de la chute. La prière nous présente de la chute. Le fasting and prayer présente nous de la chute. Alors tu ne dois pas aussi également te détourner de la prière. Et nous ne devons pas aussi tourner nos backers de la prière. Il ne faudrait pas que tes moments de prière soient seulement dimanche, jeudi, mardi. Mais ta prière doit être, ta respiration doit être une vie, un style de vie. Your prayer must be your breath. Doit faire partie de ta vie. It must become a part of you. Quand tu te réveilles, When you wake up, Ta première pensée doit te prier des calènes. Your first thought must be to pray to God. Lui dit merci parce que tu peux réveiller. Et encore lui confier ta journée. And also come, you know, Put your days and commit it into his hands. Donc pour faire un petit marche arrière. So just to, you know, rewind back a little. Nous disons que la Bible dit dans 1 Thessalonians 4 La sanctification. That God is expecting sanctification for us. Like we also read in Hebrews. La Bible dit que sans la sanctification, Nous ne verrons le Seigneur. The Bible says that without sanctification, No one will see God. Amen. Amen. Et sur la salle.